super, bah écoute, merci beaucoup Laure on passe aux questions de la fin allez, alors, le mot que tu préfères question toujours facile t'es une polytechnicienne le mot que je préfère ne regarde pas dans la pièce autour ça m'inspire je sais pas, le mot que tu utilises le plus souvent, ou le mot qui ça peut être le mot, moi en anglais j'adore le mot spoon, parce que je trouve qu'on dirait spaceship, tu vois, c'est un truc genre c'est une cuillère, donc c'est un truc d'une banalité sans nom, mais spoon un mot aussi beau pour un truc aussi con, je trouve ça hyper bon c'est vrai que c'est marrant, non moi je dirais énergie, alors ça fait très ingénieur je suis désolée, en plus j'ai un master en énergie renouvelable mais non, énergie parce que moi quand j'ai compris tu vois, il y a des moments où on va bien des moments où on va moins bien, et j'ai compris à un moment donné que quand j'allais moins bien, c'est parce que ce que je faisais ne m'apportait pas d'énergie c'est-à-dire que ça ne me nourrissait pas là ça a fait tille dans ma tête et je me suis dit ah en fait il faut juste que je change d'activité ou d'environnement ou de personnes que je fréquente peu importe, mais il y a un truc à changer et ça va me redonner de l'énergie et du coup ça ira mieux et donc cette balance d'énergie et en plus qui est un peu scientifique donc un peu concrète, ça me plaît bien le bruit ou le son que tu préfères ? moi j'aime bien c'est un peu banal mais mais quand même un son qu'agréable c'est le son des vagues sur la plage voilà, quand je bosse j'aime bien mettre ça ça c'est un très bon indicateur de où est-ce que tu peux t'installer pour vivre, des choses qui sont importantes pour toi alors la dernière question qui est double tu réponds à celle que tu veux est-ce qu'il y a quelqu'un que tu considères qui mériterait d'être admiré dans notre société et à notre époque et qu'il n'est pas tellement, quelqu'un que tu trouves qu'on ne met pas assez en valeur ou est-ce qu'il y a quelqu'un que tu voudrais voir te succéder dans le podcast j'aimerais bien voir voir Joey Star après moi enfin pas tout de suite après moi on peut venir juste après toi s'il veut s'il nous écoute on est chaud mais non ouais je sais pas pourquoi enfin j'ai des idées mais il y a une forme de tu sais ce que t'admires chez lui c'est marrant ouais je pense je pense qu'il y a une forme de vérité en lui mais une vérité comme s'il faisait pas exprès en fait de la montrer comme si c'était malgré lui en fait et du coup je sais pas ça me touche quoi ça me touche pas mal ouais c'est quelqu'un de super animal ouais exactement animal instinctif genre dans le sens il n'y a pas de contrôle quoi ok c'est le côté brut brut animal qui te plaît et tu voudrais en savoir plus ouais ok super bah écoute moi j'adorerais qu'il vienne donc si jamais quelqu'un le connait dans les auditeurs s'il nous écoute il peut se manifester je serais hyper hyper heureux de le rencontrer et de l'interviewer et d'ailleurs j'en profite donc évidemment Laure pour te remercier pour ta sincérité pour partager aussi quand même cette expérience qui a quand même été aussi souvent difficile pour toi et d'en faire profiter tout le monde et puis continue à me faire vos retours beaucoup de gens me font des retours donc ça me permet d'améliorer le podcast au fur et à mesure donc voilà merci à tous de votre contribution on vous embrasse et à très vite merci on est bien là il y a un petit courant d'air merci de nous avoir écoutés j'espère que vous avez kiffé que vous avez appris des choses et peut-être même pris conscience d'autres choses si c'est le cas n'hésitez pas partagez ce podcast avec vos proches et si vous voulez me suggérer des invités ou des thèmes d'entretien sur ce sujet je suis particulièrement à l'écoute et si vous avez des remarques ou des commentaires vous trouverez les coordonnées du podcast et les miennes dans la page de description de l'épisode à bientôt pour justement le prochain épisode mais vous savez l'amour et l'amitié ça marche avec l'admiration merci merci merci